Bientôt 19h sur CNews, merci encore de votre fidélité. C'est donc parti pour Punchline avec cette question. La CGT a-t-elle réussi son coup aujourd'hui ? Le syndicat tente en tout cas d'unir les luttes. Étudiants, cheminots, personnels hospitaliers, plus de 130 rassemblements aujourd'hui en France contre la politique du gouvernement. 15 300 personnes ont participé à la manifestation parisienne d'après le comptage indépendant du cabinet d'occurrence pour plusieurs médias, dont CNews et 11 500 d'après la police. Et puis sachez que d'ailleurs, on a éclaté en marge de la manifestation dans la capitale. Les syndicats font-ils peur au gouvernement ? Les insoumis de Jean-Luc Mélenchon arrivent-ils à faire entendre leur voix ? Et puis la stratégie jusqu'au boutiste du gouvernement est-elle la bonne ? On en parle tout de suite avec nos invités, avec Laurence Iniqui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la Frenchcom, expert en communication et gestion de crise. Et puis avec Antoine Léomant, bonsoir. Merci d'être dans Punchline, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Mobilisation notamment parisienne. Je vous le disais, ça s'est passé de la gare Montparnasse jusqu'à la place d'Italie. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial pour CNews, Vincent Fandès. Bonsoir Vincent. Est-ce qu'il y a encore du monde à la fin de ce cortège ? Alors il y a vraiment très peu de personnes. La manifestation est officiellement terminée. Les derniers manifestants sont arrivés il y a à peu près 20 minutes. La place, eh bien, il y a de moins en moins de monde sur cette place. Tout simplement, ici, il y a eu des heures quand même un petit peu à la fin de ce cortège entre des casseurs et les forces de l'ordre. Des heures également pendant le cortège particulièrement violent. Il y a eu notamment, eh bien, des devantures d'hôtels qui ont été ravagées. Les CRS ont dû répliquer à coups de grenades étourdissantes ou encore de gaz lacrymogènes. Vous le voyez, donc, la circulation reprend tant bien que mal ici, place d'Italie ce soir. Le pari semble plus ou moins rempli pour la CGT aujourd'hui avec plus de 15 000 manifestants. Un chiffre bien en dessous de la dernière mobilisation de la CGT fonction publique. C'était le 22 mars dernier avec presque 50 000 manifestants. Un petit mot, vous avez su effectivement cette manifestation parisienne tout au long de cet après-midi, Vincent Fandès. Que vous ont dit ces manifestants ? On a l'impression que c'était assez hétéroclite. Il y avait effectivement beaucoup de luttes, cette fameuse convergence des luttes voulue par la CGT. C'était l'objectif de cette manifestation. On a vu notamment des retraités, des étudiants, le monde hospitalier, le monde de l'éducation, des cheminots. Évidemment, vous le voyez encore peut-être derrière moi, les postiers également qui étaient en grève, qui étaient venus ici avec leur vélo. Chacun de ces mouvements avait sa revendication. Mais ils avaient un point commun, c'était bien lutter contre Emmanuel Macron. Il y a eu de nombreuses réformes en cours. L'objectif, c'était bien de faire reculer le gouvernement. Et pour la CGT, c'était de prouver qu'elle est encore capable de mobiliser les manifestants. Merci beaucoup, Vincent Fandès, pour toutes ces précisions depuis la Place d'Italie pour CNews. Merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. 15 300 personnes d'après le comptage. Occurrence pour CNews ont donc défilé aujourd'hui dans la capitale. C'est visiblement trois fois moins que le 22 mars dernier. Est-ce qu'on peut parler d'une opération réussie pour la CGT ? Non, on peut même d'ailleurs parler d'un échec et la CGT perd à double titre. Elle perd parce qu'elle s'abîme dans l'opinion et qu'elle n'arrive pas ni à mobiliser et à unir les syndicats représentatifs, ni même d'ailleurs à convaincre ses adhérents de se mobiliser, alors qu'il faisait beau d'ailleurs. Et elle perd en crédibilité à l'égard du gouvernement. Le gouvernement n'hésitant pas d'ailleurs à faire fuiter que la CGT ne lui fait plus peur, dix ans après que Nicolas Sarkozy ait lui érigé la CGT en principal interlocuteur syndical. Je vous vois sourire Antoine Léaumant ? Oui, je souris parce que c'est intéressant. Vous avez choisi les chiffres de la société Ocurrence, qui est une société dont la directrice générale est une macroniste convaincue, dont les clients sont par exemple la SNCF et Keolis, qui ont donc des intérêts. Et qui opèrent un comptage indépendant. On a pu le tester sur plusieurs manifestations. Justement, moi je conteste le problème de l'indépendance de ce comptage, puisque parmi les clients de la société, il y a la SNCF. C'est dans votre intérêt ? Comment ? C'est dans votre intérêt ? Non, ce n'est pas dans mon intérêt, parce que la dernière fois, le chiffre de 47 800 en mars, moi mon souvenir était que cette société-là avait indiqué un chiffre inférieur, puisque j'ai l'impression que le chiffre que vous avez pris cette fois-ci est celui d'Ocurrence, et la dernière fois celui de la CGT. Mais mes souvenirs sont peut-être un peu limites sur ce point, mais en tout cas, sur la société Ocurrence, il faut dire que le critère qui est mis en avant par les médias, qui est celui de l'indépendance, n'est pas respecté, puisque parmi les clients d'Ocurrence, il y a la SNCF. Vous êtes en train de dire qu'Ocurrence... Attendez, je vais aller jusqu'au bout juste de ça. Il y a aussi Keolis dedans, qui est justement une des filiales de la SNCF, qui va avoir un intérêt à concurrencer la SNCF dans l'ouverture du transport à la concurrence qui est prévue par le gouvernement. Donc moi, je conteste ces chiffres. La CGT a donné des chiffres qui sont ceux de 50 000 personnes. Pour ce que j'ai vu... Vous avez vu que c'est aussi un petit peu la même stratégie, du côté Jean-Luc Mélenchon à Marseille au niveau des chiffres, puisqu'on n'a pas eu de 5 700 personnes à Marseille, 5 000 personnes d'après la police, et 65 000 d'après les syndicats. Les Marseillais comptent toujours un peu l'âge. Mais ce que je veux dire, moi j'étais dans la manifestation parisienne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était votre cas à tous les deux. Moi j'y étais. J'ai vu dans cette manifestation énormément de gens. Et en tout cas, il y a un objectif qui est réussi pour la CGT, c'est que la convergence des luttes s'est faite. Dans cette manifestation, j'ai vu des retraités, des étudiants, des chômeurs, j'ai vu des cheminots. Et j'ai même vu des travailleurs venus de pays étrangers, notamment de Belgique et d'Italie. Il y avait des cheminots italiens qui étaient venus en solidarité pour dire qu'ils sont opposés à l'ouverture du rail à la concurrence. Et pourquoi des cheminots italiens sont venus ? Parce que chez eux, c'est déjà le cas. Ils constatent les difficultés qu'ils rencontrent avec cette ouverture à la concurrence, qui est décidée par l'Union européenne. Donc cette solidarité européenne des travailleurs, elle est intéressante, parce que c'est une réponse populaire à justement les politiques de l'Union européenne, qui demandent cette ouverture à la concurrence. En réalité, M. Macron est en train juste de se plier aux ordres de Bruxelles et d'essayer de mettre en place ce que demande la Commission. On va écouter le sentiment de Philippe Martinez qui, lui, était très heureux de cette mobilisation. Ce qu'il faut qu'on prenne le gouvernement, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles et de nous expliquer qu'ils veulent discuter. Chaque prise de parole du président ou d'un ministre, c'est pour nous dire on peut parler de tout, mais on ne change rien. Ça, ce n'est pas notre conception du dialogue. On est prêt à discuter, on en a fait la démonstration. Mais je vous répète que pour discuter, il ne faut pas arriver avec un point de vue et en nous disant ce point de vue, il faut que ça soit le même à la fin. Là, très clairement, Florian est dans une bataille de communication avec, on a entendu bien sûr, les propos d'Antoine Léoman, ceux également de Philippe Martinez qui se fallissit, qui parlent d'un élargissement de la mobilisation. Des mobilisations, c'est clairement une bataille de l'opinion. Bien sûr, il s'agit de communication dès le départ. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur les images qu'on a vues, mettre des vélos de facteurs, etc., pour montrer qu'il y a une convergence des luttes. Je ne sais pas si elle existe ou pas. En tout cas, ce que je constate, c'est que c'est une mise en scène. Et c'est évidemment de la communication parce qu'il s'agit ici de remporter la bataille de l'opinion. Sur le second point, sur ce que vient de dire M. Martinez, moi, je crois au contraire que la CGT est perçue par l'opinion comme un syndicat inquisiteur qui a fait le procès systématique de toute action politique de réforme. Et c'est ce qui l'a abîmée. Et c'est ce qui fait aujourd'hui un handicap dans l'image qu'elle a dans l'opinion et qu'elle a attraîné. Antoine Léomont, vous avez parlé effectivement de cette manifestation à Paris, mais aussi à Marseille, et aussi à Nantes, aussi à Lille. Il y a eu plus de 130 rassemblements. Et ça, il faut le reconnaître, aujourd'hui en France, beaucoup de domaines différents, beaucoup de métiers différents qui ont été, on va dire, rassemblés. Mais peut-on pour autant parler de convergence des luttes ? Est-ce que ça a une importance au final ? Alors, plusieurs choses. D'abord, sur le côté inquisiteur de la CGT, moi je veux revenir sur ce mot, parce qu'effectivement la CGT s'oppose à des réformes de manière assez systématique. Mais parce que les réformes qui sont mises sur la table sont systématiquement des réformes qui sont contre les travailleurs. Donc au bout d'un moment, quand vous dites aux gens, écoutez, on va renommer les licenciements collectifs et on va appeler ça des accords collectifs, ben non, les gens ne sont pas d'accord. Donc oui, ils s'opposent à ce genre de... Pardon, ça m'a un petit peu perturbé, c'est arrivé. Ils s'opposent donc à ce genre de politique. Et c'est logique, parce que la CGT essaie de défendre les travailleurs et dans ce genre de cas, son rôle est effectivement de défendre les travailleurs, puisque ce qu'on a constaté dans les autres pays, c'était que les conditions de travail étaient moins favorables à l'issue des réformes. Ensuite, pour répondre à votre question, effectivement, pour moi, c'est un succès qu'il y ait eu autant de manifestations partout en France, parce qu'il n'y avait effectivement pas que Paris et Marseille, mais c'était plus de 130 mobilisations partout. Et enfin, la convergence des luttes, oui, c'est une solution pour répondre à Emmanuel Macron, par exemple... Est-ce qu'il y a vraiment une convergence des luttes ? Oui, il y a vraiment une convergence des luttes. Les gens, clairement, n'étaient pas contents, mais est-ce qu'il y a vraiment un point commun ? Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, il y avait les salariés du secteur de l'énergie qui étaient en lutte et qui faisaient des actions de solidarité. Et par exemple, dans les actions de solidarité... Comment ? Des coupures de courant. Des coupures de courant ciblées sur, par exemple, les radars. Alors, on peut dire que c'est un problème parce que la sécurité routière, etc., mais bon, c'est une action qui a un côté sympathique. Et par ailleurs, ils font des actions qui sont aussi positives pour les citoyens puisqu'ils décident de faire passer en heure creuse certaines zones du territoire. Donc, ils donnent du pouvoir d'achat aux salariés. Et puis de couper le courant aussi. Je veux dire juste un truc sur un point, parce que souvent, moi, on me demande sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les grévistes ne rendent pas accès gratuitement au train pendant leur grève ? Parce que c'est interdit. Parce que c'est interdit et parce que quand ils l'ont fait, ils ont été mis à pied, en gros. Oui, bien sûr. Ça arrive sous le coup de la loi. Ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà. Ils ne le font pas pour cette raison-là. On a accueilli, on l'a vu. Il vous a un petit peu perturbé au début, Alexandre Dévécu, merci d'être avec nous. Merci. Opération réussie aujourd'hui pour la CGT et Solidaires ? Je pense que c'est assez compliqué malgré tout pour eux. On voit bien que le mouvement a quand même du mal à prendre. Je me demande si leur stratégie de grève perlée finalement était la bonne puisqu'ils laissent le temps aux gens de s'organiser. C'est une grève sans être une grève et peut-être que la volonté de blocage de ce point de vue-là s'est ratée. Il n'y a peut-être pas assez de nuisances pour interpeller l'opinion publique. C'est assez paradoxal mais je crois que quand on veut réussir une grève tactiquement quoi qu'on pense de cette grève dans ce pays il faut faire une grève dure. Pour l'instant la mobilisation est difficile. On parlait tout à l'heure de convergence des luttes. Je ne crois pas du tout à la convergence des luttes avec les étudiants ou les addis. Je pense que là on est dans du gauchisme culturel qui n'a rien à voir avec les luttes sociales qui peuvent être respectables de la SNCF ou de DF. et je pense que tout l'enjeu pour la SNCF ce n'est pas le temps de coaguler avec les addistes ou les étudiants que de convaincre une partie des classes populaires notamment du privé que leur lutte est une lutte pour l'intérêt général. Et de ce point de vue-là ils échouent par rapport à 95 où ils avaient réussi. Donc peut-être plutôt que de s'arc-bouter sur la question du statut mettre l'accent sur le danger de privatisation et de fermeture des lignes qui pourraient avoir des conséquences pour tous les Français. Sur ce point-là moi j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font. En réalité ce n'est pas parce que ce n'est pas ce qui transparaît dans les médias que ce n'est pas ce qu'ils font. Les cheminots actuellement qui sont en mouvement justement ils dénoncent les effets de la concurrence et les effets de la concurrence. On nous parle souvent du modèle allemand parlons-en du modèle allemand. La Deutsche Bahn sur des trajets de 500 km elle coûte deux fois plus cher que la SNCF. La Deutsche Bahn par rapport à la SNCF elle a 78% de ses trains qui arrivent à l'heure la SNCF c'est 84%. Donc par rapport à la Deutsche Bahn qui est donc la société allemande je le précise pour nos spectateurs elle est moins efficace que la SNCF. Elle investit moins par exemple aussi. C'est-à-dire que la SNCF investit deux fois plus que la Deutsche Bahn. Et après on nous parle de la question de la dette. C'est facile la question de la dette. L'État allemand l'a reprise la dette. Pourquoi l'État français ne fait pas la même chose ? Peut-être le faire mais c'est pas encore très clair. Il est en train de faire quelque chose c'est de faire du chantage à la dette. C'est-à-dire qu'il dit on va reprendre à condition que vous vous avaliez tout. Antoine Allemand je vous redonne la parole dans un instant. On écoutera bien sûr dans un instant Florence Iniqui mais on va prendre la direction de Lille avec notre correspondante Damien Deparnay. Bonsoir Damien. Vous avez suivi la mobilisation de la CGT et de Solidaires du côté de la métropole lillois. Comment cela s'est passé ? Eh bien écoutez une mobilisation assez importante dans les rues de Lille cet après-midi. Plus de 4 500 manifestants selon les premières estimations. La convergence des luttes était là aussi le maître mot de la mobilisation. On a ainsi pu croiser des profils très différents au sein du cortège. Des cheminots mais aussi des enseignants du personnel hospitalier des agents administratifs des avocats des retraités ou encore des étudiants. Évidemment les raisons de la colère sont nombreuses. Réforme de la SNCF de l'accès à l'université ou encore réforme de la justice ou politique fiscale. Tous étaient en tout cas d'accord pour défendre la sauvegarde du service public. Et quelques jours après les deux interviews télévisées du président Macron et bien les manifestants se sont dits méprisés par l'exécutif d'où selon eux un durcissement de la mobilisation. D'ailleurs quelques échauffourées sont à signaler au cours de cette manifestation Lillois cet après-midi. Des manifestants et des policiers se sont affrontés et quelques gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre. Une question à propos de la SNCF. Que s'est-il passé ce matin d'un main de parnay à propos de la SNCF à Lille ? Eh bien écoutez effectivement la journée mobilisation avait commencé assez tôt pour les cheminots Lillois puisqu'ils ont envahi vers 7h30 ce matin les voies à peu près 200 ou 300 mètres de la gare SNCF empêchant ainsi le départ et l'arrivée de plusieurs trains. Trois trains en particulier ont été bloqués sur les voies et les usagers excédés ont tout simplement décidé de tirer la sonnette d'alarme pour ouvrir les portes des véhicules et ont fini finalement leur trajet à pied en rejoignant la gare Lille-Flandre en passant par les voies retardant ainsi un peu plus la reprise du trafic déjà fortement perturbée par la grève des cheminots. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions directes de Lille pour ces news. nous on va écouter un retraité un étudiant et un facteur pas contre. Tous les gens qui revendiquent justement pour leurs droits ils se battent ensemble parce qu'il y a les mêmes raisons les mêmes raisons c'est-à-dire les choix libéraux qui amènent au même résultat. Et là c'est le moment de tout donner parce qu'on n'en peut plus il faut se coordonner avec les autres les hospitaliers les étudiants les cheminots c'est important il ne faut rien lâcher il faut gagner. Quand on voit en 2016 où on n'était pas autant que secteur à converger on était à blâle dans les rues et on a essayé de faire contrer cette loi où très clairement on nous a envoyé les CRS à chaque fois sur une réforme qui fait partie de son programme comme celle-ci c'est obligé s'il n'y avait pas une convergence des luttes on ne peut pas se faire entendre c'est aussi le problème des étudiants. On est là surtout parce qu'il manque énormément de personnel que les gens se fatiguent on va dire certes on pourrait être là aussi pour nos salaires mais je pense que nous notamment les collègues c'est que surtout parce qu'il manque du personnel. Je pense qu'il y a l'impression que dans ces manifestations dans ces rassemblements il n'y avait pas forcément des gens qui étaient syndicalisés on a entendu cette dame qui est du personnel hospitalier qui a l'impression qu'elle parle le vrai qu'elle nous témoigne de son quotidien est-ce que ça c'est pas important justement pour l'opinion publique ? C'est essentiel pour la communication de cette protestation sociale mais cette mise en scène elle ne suffira pas à écarter la réalité qui est qu'il y a aujourd'hui 15 facts sur 70 qui sont occupés qu'il n'y a qu'une baisse tendancielle à observer de cette mobilisation sociale et on peut faire des belles images et les valoriser à part créer une surchauffe médiatique et c'est d'ailleurs ce qu'a à craindre l'Elysée aujourd'hui ça ne reflètera pas une mobilisation sociale ou une dynamique sociale en faveur de cette contestation. Antoine Léomar est-ce que la CGT peut peser encore une fois dans ce débat ? On se souvient qu'elle était très puissante il y a 10, 12 ans on se souvient notamment sous Nicolas Sarkozy qu'en est-il aujourd'hui ? C'est pas uniquement la CGT là c'est ce que vous disiez tout à l'heure on parle de dans le personnel hospitalier par exemple c'est pas uniquement la CGT maintenant c'est les gens qui n'en peuvent plus c'est les gens qui se suicident c'est ça qui se passe en ce moment dans l'hôpital c'est pas juste il n'y a pas assez d'argent et on demande à faire des économies c'est des personnels qui se suicident qui meurent parce qu'il n'y a pas assez d'argent parce qu'on leur demande toujours plus avec toujours moins de moyens là on est à un niveau où le service public est en train de craquer de manière quasi sans retour donc il y a deux possibilités il y a deux choix soit on met de l'argent dedans on fait en sorte d'assurer l'émission de service public soit on n'assure pas l'émission de service public on privatise tout comme est en train d'essayer de le faire M. Macron et à ce moment là on aura ce genre de situation absolument déplorable dans les EHPAD par exemple la situation actuellement il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui demande 7 milliards d'euros pour les EHPAD pour doubler les personnels et le rapport dit que cet argent là ne permettrait simplement que d'éviter la maltraitance institutionnelle vous vous rendez compte au niveau auquel on est arrivé c'est à dire que nos vieux on les laisse mourir dans des conditions absolument déplorables contre lesquelles les personnels ne peuvent absolument rien faire pour une raison simple qui est qu'ils ne sont pas assez donc là effectivement ça craque de pour moi ça craque de partout et cette mobilisation est en train de montrer qu'il y a une convergence qui se fait sur la question du service public mais aussi sur d'autres questions pas forcément sur le nom vous allez me dire mais sur le fait que ce soit hétéroclite le fait qu'il y ait 360 millions d'euros de dividendes aux actionnaires et en même temps ils baissent la prime pour les personnels chez Air France c'est la même chose des profits qui sont en hausse mais des salaires qui stagnent donc au bout d'un moment les gens ils en ont marre on va nous entendre quand même sur les syndicats Antoine Léomond Alessandro Devecchio on a vu donc la CGT il y a également Solidaire il y a eu Sudrail aussi un petit peu aujourd'hui notamment du côté de Nantes mais sans FO et sans SFDT est-ce que c'est mission impossible ? Je pense que c'est compliqué je pense que c'est révélateur d'un mouvement de fond on est dans une période de décomposition recomposition politique avec une société plus liquide plus individualiste qu'elle ne l'était en 1995 on le voit avec l'explosion des partis politiques et je crois que c'est pareil les corps intermédiaires pèsent de moins en moins et les syndicats pèsent de moins en moins ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contestation dans le pays de colère légitime mais ça a plus de mal à former un mouvement cohérent que par le passé je crois que ce qu'on appelle convergence des luttes en réalité c'est plutôt une atomisation de revendications et par ces différentes et des gens qui luttent chacun pour leurs intérêts propres certains peuvent être vraiment légitimes et même servir à l'intérêt général mais pour l'instant il n'y a pas de de grands mouvements de solidarité on peut le regretter mais c'est le cas Florian Silnicki c'était un moment charnière pour les syndicats aujourd'hui bien sûr et d'ailleurs assez sensible même pour l'avenir j'entends les syndicats c'est d'ailleurs ce qui vient d'être fait par mon camarade qu'à partir du moment où on en a ras-le-bol il faut descendre dans les rues on surfe sur tous les mécontentements quitte à ne pas véritablement identifier ces mécontentements par ailleurs je trouve qu'il y a quand même toujours une difficulté aujourd'hui pour ces syndicats c'est d'accroître ou de démontrer leur légitimité dans la rue alors qu'ils n'arrivent pas à mobiliser on va écouter Richard Ferrand juste après ce sera votre sentiment Antoine Aumont une grève est légitime lorsqu'elle porte des revendications précises c'est une politisation au fond du syndicalisme et je crois que ça ne correspond plus du tout à l'idée qu'on se fait à notre époque du syndicalisme au nom de quoi vous pouvez dire ça parce qu'on attend des organisations syndicales qu'elles défendent les intérêts des salariés voilà c'est les propos de Richard Ferrand au micro de Jean-Pierre Elkabach votre sentiment mais c'est exactement ce qu'elles font mais sauf que le rôle de Richard Ferrand qui est donc le président du groupe majoritaire à l'Assemblée Nationale c'est à dire le président du groupe En Marche qui défend donc la politique d'Emmanuel Macron c'est de défendre la politique d'Emmanuel Macron voilà ce que fait Richard Ferrand à la télévision or ce que font actuellement je vous parlais tout à l'heure de la situation dans l'hôpital quand les manifestants et les syndicats parlent de la situation des personnels dans l'hôpital ils défendent les salariés je veux revenir juste sur un truc vous disiez tout à l'heure que les syndicats essaient de surfer sur le mécontentement non c'est pas ce qu'ils font il y a un mécontentement qui existe il y a des gens qui se mobilisent et les gens ils sont adultes ils sont assez intelligents pour savoir les raisons pour lesquelles ils se mobilisent ils sont pas toujours forcément c'est pour ça qu'ils sont pas très nombreux et d'ailleurs de moins en moins nombreux parce que les français ont tout à fait compris au fond il y a aujourd'hui une partie de l'opinion publique qui continue à louer à Emmanuel Macron sa capacité à faire bouger les choses et au fond c'est ce qui embête beaucoup les syndicats qui ont du mal à surmonter cet aspect par ailleurs il faut relever que la France Assoumise a tout intérêt aujourd'hui oui c'est moi qui la termine et je vous laisserai ensuite immédiatement la parole puisque je ne vous ai pas coupé jusque là contrairement à vous la France Assoumise a évidemment ici tout intérêt à tenter d'incarner l'opposition contre ces syndicats qui ont d'ailleurs expulsé Jean-Luc Mélenchon dès qu'ils le pouvaient et siffler des manifestations ça allait être ma question justement on a l'impression que les rapports ne sont pas forcément cordiaux contre la France Insoumise et les syndicats à Marseille ce samedi nous étions dans une manifestation qui était appelée par les syndicats les associations les mouvements politiques de l'opposition populaire Emmanuel Macron je ne sais pas ce qu'il vous faut et vous n'étiez pas dans cette manifestation où effectivement des images ont été sorties de 3-4 personnes avinées qui ont sifflé et insulté Jean-Luc Mélenchon avec des insultes dont franchement vous n'auriez pas que vous n'auriez pas à relayer sur ce plateau mais bien sûr que oui il y a des gens qui en manifestation ne sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et c'est pas ça la question mais vous ne parlez jamais vous ne parlez jamais des gens qui sont d'accord avec lui la dernière fois qu'on a fait une manifestation la dernière fois qu'on a fait une manifestation les cheminots ont invité Jean-Luc Mélenchon à venir taper sur un truc d'ailleurs vous avez passé les images sans arrêt sur les chaînes d'info ensuite je suis désolé il y a des gens qui ne sont pas d'accord des gens qui sont d'accord mais majoritairement les gens qui sont dans ces manifestations ils sont d'accord avec la politique que nous nous voulons mettre en oeuvre ce avec quoi ils ne sont pas d'accord c'est avec la politique d'Emmanuel Macron donc effectivement il y a des convergences qui se font entre des syndicats qui demandent la fin de ces politiques libérales la fin du suivisme de la commission européenne et ce que nous proposons nous et effectivement nous avons nous un intérêt à ce que la contestation augmente parce que nous sommes opposés à la politique d'Emmanuel Macron et nous soutenons toutes les mobilisations sociales parce que nous avons envie que ces réformes ne passent pas parce qu'elles sont contre-productives et inintéressantes pour les français Oui c'est un peu un deuxième échec pour Emmanuel Macron pour Jean-Luc Mélenchon après la loi travail où il avait essayé d'organiser de grandes manifestations et il avait finalement assez peu pesé et bien non puisque la loi travail est passée on peut le regretter encore une fois moi je ne suis pas forcément favorable à toutes les réformes libérales mais la France insoumise n'est pas forcément très efficace pour l'instant dans son opposition et précisément je crois parce qu'elle est coupée d'une partie de l'électorat populaire qu'elle prétend représenter qui parfois préfère se tourner vers le Front National justement parce que je pense qu'il y a une partie de ces électorats-là qui peut être attentif sur la question de fermeture des lignes etc. sur la question des personnels hospitaliers mais qui ne comprend pas par exemple le désordre dans l'ASAD le désordre dans les universités où on ne comprend pas très bien les revendications et je crois que cette volonté de tout mélanger est finalement contre-productif et vous coupe d'un électorat qui est pour plus de solidarité mais qui en même temps pour une certaine forme d'ordre si je peux me permettre si vous ne comprenez pas les revendications c'est que vous n'écoutez pas parce que moi je les écoute les revendications et je les comprends parfaitement donc à l'université ils sont opposés attendez je ne vous ai pas coupé l'aéroport a été quand même fermé et à l'université on ne voit pas ce qui justifie des dégradations alors allons-y faisons-le point par point à Notre-Dame-des-Landes effectivement l'aéroport est fini par contre qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui ont mis en place des projets agricoles que la préfecture refuse d'enregistrer pourquoi ? ils ont jusqu'à lundi pour les présenter mais oui mais pourquoi ils sont en train de laisser ils laissent du temps là le gouvernement est en train de reculer sur Notre-Dame-des-Landes au début ils avaient fait ce cronye-nyeux on va tout virer tout le monde en 10 jours vous allez voir comme ça va être réglé ils sont en train de reculer parce qu'ils se rendent compte que les gens sont sur place et sont soutenus ensuite sur les universités l'opposition des gens on y revient après non mais sur l'université très rapidement les gens s'opposent à la mise en place de la sélection alors le gouvernement dit pas du tout il n'y a pas de mise en place de la sélection or il supprime du code de l'éducation la phrase qui dit qu'il n'y a pas de sélection donc il met en place la sélection et par ailleurs il ne donne pas assez de moyens à l'université le vrai problème est celui du nombre de places la réponse rapide la sélection à Sciences Po par exemple c'est quand même une incroyable hypocrisie des gens qui bénéficient de la sélection là encore il y a pas mal de gens chez les classes populaires qui aimeraient bien une forme de méritocratie plutôt que le tirage au sort et qui ne comprennent pas pourquoi des petits bourgeois de Sciences Po bloquent donc là il y a une contradiction je pense qui est incompréhensible dès lors qu'on parle de la mise en place de la sélection les gens disent vous préférez le tirage au sort et bien non je ne préfère pas le tirage au sort je préfère qu'il y ait assez de place pour le nombre d'étudiants dont il y a besoin parce que notre pays je vous propose pour remplir des emphys de sociologie qui ne rapportent qui aura du travail à la fin j'ai fait de la sociologie moi moi aussi j'en ai fait alors vous voyez on est deux à avoir un travail on est en fait de la sociologie mais je pense qu'il n'est pas raisonnable ce que vous venez de dire est faux on peut avoir un travail en faisant de la sociologie et des travaux très importants on peut mais pas si c'est encombré d'écouter Jean-Luc Mélenchon c'était à Marseille écoutez-le toujours aussi inspiré quand il s'agit de tacler le président de la république on en a connu d'autres qui faisaient les marioles comme ça Juppé aussi il était droit dans ses bottes il a bien fallu qu'il les enlève c'est pas c'est pas une c'est pas une bonne façon de faire que d'annoncer aux gens je vais vous passer dessus je vais vous broyer je vais vous écraser bon c'est pas des manières de procéder un président ne devrait pas parler comme ça le président ne devrait donc pas parler comme ça nous dit le leader de la France insoumise Laurent Séniqui est-ce qu'il incarne toujours la principale opposition à Emmanuel Macron ou il est concrètement concurrencé par un certain Laurent Wauquiez non clairement aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon d'abord il faut saluer cette image de pauvre le talent qui est le sien son talent d'orateur son talent de communicant il a toujours des formules formidables il est un super punchline toujours exactement aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon il occupe il est fort parce que les autres sont faibles les deux partis traditionnels qui ont éclaté lors de la dernière élection présidentielle ils ne sont pas capables de renaître et donc évidemment Jean-Luc Mélenchon il tente d'incarner cette opposition mais pour l'instant l'opinion nous dit il est le premier opposant il est incapable d'être une alternance crédible à nos yeux et c'est évidemment une difficulté pour Jean-Luc Mélenchon la seconde et c'est mon dernier point la seconde problématique qu'il va devoir surmonter Jean-Luc Mélenchon c'est évidemment la montée en puissance de Ruffin et il y a un petit syndrome is no good ici c'est la course des petits chevaux chacun veut prendre la place de l'autre et incarner personnellement le combat et du mécontentement non mais parce que ça c'est un sujet médiatique alors il faut toujours inventer des nouvelles choses etc avec la France insoumise les chiffres sont faux les médias ne parlent jamais des informations qui vous plaisent mais attendez c'est la démocratie vous êtes en train d'essayer de créer une histoire Ruffin-Mélenchon bon c'est le truc qui amuse en ce moment allez-y si ça vous amuse en tout cas ce qui se passe c'est qu'on est tous mobilisés en même temps et d'ailleurs on sera mobilisés tous en même temps à Ruffin-Mélenchon les autres dans la rue le 5 mai prochain pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et dire stop Macron comme nous l'avons fait à Marseille la semaine dernière par contre moi ce que je veux vous dire quand vous dites que nous ne sommes pas une force d'alternance crédible c'est pas ce que disent les gens les gens c'est ce que disent les études d'opinion c'est très clair et c'est aussi le résultat de la dernière élection présidentielle qu'il faut parfaitement dire le résultat de la dernière élection présidentielle on pourra en parler moi je pense que Emmanuel Macron qui a été élu avec à peu près 23% des voix au premier tour n'a pas été élu pour faire cette politique là au deuxième tour il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen or il s'inscrit dans une logique extrêmement libérale alors même qu'au premier tour c'était pas ce qu'avait montré c'est pas vraiment une surprise non mais c'est pas vraiment une surprise parlons de la réforme de la SNCF par exemple c'était dans son programme est-ce que c'était dans son programme non c'était pas dans son programme c'était dans un autre programme celui de la commission européenne qu'il a oublié il a oublié de copier-coller cette partie là sur ce point là mais je pense qu'on est effectivement dans une période de décomposition politique recomposition avec une partie de la recomposition qui est faite finalement Macron a réuni les libéraux de gauche et de droite et la décomposition n'est pas finie puisque les grands partis le parti socialiste et les républicains à mon avis sont joués effectivement à disparaître et je pense qu'il y aura effectivement une nouvelle force qui représentera les catégories populaires de la France périphérique en face d'En Marche qui est le parti des grandes métropoles mais je ne suis pas sûr que Mélenchon puisse le faire puisque cet électorat là est également soucieux du régalien de certaines questions de sécurité etc et Mélenchon a du mal à répondre à leur insécurité culturelle et physique surtout quand il flirte avec les gauchistes et je pense que c'est un point faible et une équation impossible pour Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas réussi à m'assurer Emmanuel Macron qui a passé trois jours dans les Vosges c'est assez inédit on va l'écouter effectivement ils ne comptent pas baisser les bras on va l'écouter dans un instant Emmanuel Macron qui a donc passé trois jours dans les Vosges il était aussi passé du côté de Strasbourg avec ce grand oral devant le Parlement européen et ce matin et il a réaffirmé qu'il n'allait pas se calfeutrer des sujets nationaux qui conduisent à des mobilisations hier c'était une journée de grève il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec Saint-Guy ils ont pris des cars pour manifester mais moi je vais au contact comme je fais toujours et donc là on s'explique et on a des accords ou des désaccords mais il est normal quand on transforme un pays que certaines catégories qui s'étaient habituées à ce qu'on ne bouge jamais les choses ne soient pas forcément d'accord avec le fait qu'on les bouge mais j'ai pas j'ai reçu un mandat des français donc j'essaie de tenir le mandat qui m'a été donné voilà j'essaie de tenir le mandat qui m'a été donné Antoine Léomand ça vous fait bon dire parce que moi je pense que c'est pas ça le mandat qui lui a été donné il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour mais après je vais pas je veux dire moi je critique le système dans son ensemble je critique la 5ème République je suis pour une 6ème République je suis pour qu'on fasse une constituante et qu'on change enfin ce système qui met en place un seul type qui décide tout seul de tout je considère ça comme un système que nous on appelle de monarchie présidentielle c'est à dire vous élisez un type et ensuite il décide derrière il y a les élections législatives où il y a une large majorité qui est élue toujours dans le même sens parce que les élections législatives sont juste après et c'est une inversion un peu comme un chef d'entreprise qui décide de tout en gros c'est ça ? non pas comme un chef d'entreprise comme un monarque comme un monarque et je suis désolé il y a très peu de systèmes réellement démocratiques monsieur Macron parle toujours des démocraties libérales etc il y a très peu de systèmes qui fonctionnent comme ça il y a très peu de systèmes qui permettent à un homme seul de faire passer des réformes par ordonnance par 49-3 éventuellement comme on l'a vu dans le passé donc c'est un système qui pose problème et nous nous appelons à en sortir c'est la 5ème république je ne suis pas sûr que ce soit le coeur du problème et là où je vous rejoins c'est qu'effectivement Emmanuel Macron a été élu finalement dans une élection à un tour et je pense que sa politique n'est effectivement pas majoritaire dans le pays donc il ne faudrait pas qu'il fasse preuve de trop d'arrogance et pourtant on a vu les sondages il s'en sort je pense que si même si les mouvements sociaux échouent là il y aura quand même une forme de ressentiment dans la population qui n'a pas forcément voté pour l'ubérisation du pays puisque l'enjeu c'est ça c'est que Macron a une politique managériale et il aimerait tout flexibiliser je ne suis pas sûr que les français y soient prêts mais pour l'instant ils bénéficient de fait d'une opposition éclatée et il en tire profil mais à terme le ressentiment pourrait créer face à l'ouïe lui un grand parti populiste comme on en voit dans d'autres pays c'est vrai Emmanuel Macron il a aujourd'hui un risque c'est celui d'apparaître arrogant et cette arrogance perçue par l'opinion publique elle pourrait exacerber les tensions ça peut rapidement se retourner contre lui en termes d'image bien sûr c'est le risque et donc il a tout intérêt à faire preuve d'empathie et de mettre en scène l'écoute et sa capacité de débat et c'est le sens des scènes vidéos systématiques que son compte Twitter et Facebook ont défuité sur l'arrogance c'est déjà en fait quelque chose qui est perçu par les gens c'est à dire que quand on regarde les enquêtes d'opinion les traits de caractère qui lui sont associés c'est l'arrogance il est éloigné des gens et en réalité de fait il est un peu dans cette logique là c'était le premier critère c'est ça il est un peu dans j'ai été élu donc j'avance sans prendre en compte ce qui se passe mais je voulais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure et sur lequel je n'ai pas rebondi on parlait de l'opposition qui incarne l'opposition et en l'occurrence chaque fois qu'on voit des enquêtes d'opinion c'est Jean-Luc Mélenchon qui est mis en tête de l'opposition en réalité c'est assez logique parce que la droite de Laurent Wauquiez n'est pas une opposition réellement à Emmanuel Macron c'est ce que Emmanuel Macron est en train de mettre en place la politique que la droite n'a jamais réussi à mettre en place Vous n'avez pas l'impression que Laurent Wauquiez est beaucoup plus à droite aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ? C'est à dire qu'il essaye de flirter avec Le Pen pour éventuellement à un moment donné tambouiller ensemble et essayer de faire quelque chose parce qu'il se rende compte qui se font bouffer Emmanuel Macron après avoir absorbé le PS et complètement détruit le PS est entré dans la logique de détruire la droite et absorber la droite donc il avance et en face il recule et donc à force de reculer ils vont se retrouver chez Le Pen mais de fait la seule opposition qui est réellement une opposition de fond point par point à la politique d'Emmanuel Macron et en particulier une opposition à la politique libérale d'Emmanuel Macron elle est incarnée par la France insoumise aujourd'hui On écoute un syndicaliste dans un instant à propos de la SNCF juste après votre réaction Ah oui je disais il a absorbé une partie de la droite libérale mais je ne crois pas toute la droite et je ne crois pas qu'on puisse encore raisonner en fait selon un critère droite-gauche c'est ça Tout à l'heure il a été élu par une France qui va bien celle d'Emmanuel Antropole qui tire profit de la mondialisation à mon avis il doit aussi s'adresser au pertinent de la globalisation s'il veut être le président de tous les français l'enjeu c'est de réconcilier ces deux francs s'il n'y arrive pas l'autre France va se trouver un représentant je ne suis pas sûr encore une fois que ça puisse être Jean-Luc Mélenchon puisque c'est une France qui demande de la protection sur le plan économique mais aussi sur le plan de la sécurité et sur le plan culturel Antoine et au moment Jean-Luc Mélenchon pas assez rassurant ? Moi je pense que si mais juste sur un truc en s'en prenant aux retraités avec l'augmentation de la CSG clairement il n'est pas en train de se mettre la France qui doit convaincre de son côté et ce qu'on constate désormais c'est que les retraités qui étaient traditionnellement très à droite et c'est pour ça que je vous rejoins largement sur le clivage gauche-droite a plus réellement de sens les retraités du côté de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise est perçue comme le parti préféré des retraités ce qui il y a quelques mois seulement était inimaginable aux yeux au regard du passé Alors qu'ils avaient plutôt voté pilon Simplement sur ce point-là vous disiez tout à l'heure il faut que Jean-Luc Mélenchon incarne davantage le régalien moi je pense que c'est ce que nous faisons avec la France Insoumise et sur tous les sujets en particulier sur l'international on voit que la politique d'Emmanuel Macron est une politique de suivisme des Etats-Unis d'Amérique or nous nous avons une politique qui est celle de la souveraineté de l'indépendance de la France et de la restauration de sa diplomatie indépendante avec la sortie de l'OTAN notamment Jean-Luc Mélenchon Ça c'est intéressant parce qu'il est vrai qu'au fond ce serait avoir un raisonnement de vieux qui est déjà désuet que de penser droite-gauche le vrai clivage il va être sur l'Europe le clivage de l'Europe la frontière de l'Europe elle traverse notre échiquier politique et on va voir les positionner qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui avec Angela Merkel il se rencontre les deux j'ai envie de dire les deux sont affaiblis Angela Merkel parce qu'il y a effectivement ce gouvernement de coalition et puis la fronde bien sûr sociale pour Emmanuel Macron Il faut dire d'ailleurs que cette question européenne c'est la question que n'arrive pas aujourd'hui à trancher Laurent Wauquiez dans la reconstruction ou dans la tentative de reconstruction de son parti mais moi je ne les comparerai jamais et puis c'est une question qu'il n'arrive pas à trancher parce que c'est la question qui peut faire exploser et diviser en deux ce que sont les républicains et je crois que s'il choisissait une ligne mi-figue mi-raisin il serait condamné à l'échec puisque Macron est très clair il incarne une partie de l'Europe et je crois qu'en face il faut quelqu'un qui assume un protectionnisme C'est ça Je vous fais écouter ce syndicaliste de Sudra et cet État à Nantes propos recueillis par Mickaël Chahou pour CNews L'interfédéral a décidé de quitter et de claquer la porte il y a un moment nous ce qu'on demande c'est de repartir d'une feuille blanche pour repartir sur le fond et rediscuter de l'avenir du ferroviaire en général donc il n'y a pas de il n'y a pas de discussion qui avance donc il y a un moment ben voilà on va aller au-dessus donc on va aller voir effectivement le Premier ministre il y a un moment il faut que ça il faut que ça se décoince le gouvernement reste ferme ben nous si voilà on est dans la rue tout le monde est dans la rue il y a un mécontentement grandissant les chiffres des sondages montrent que justement les citoyens et citoyennes comprennent ce qui se passe donc nous on lâchera pas alors on ne lâchera pas le cri de colère la frustration de ce syndicaliste micro de Michael Chahou les syndicats qui en ont appelé au Premier ministre Edouard Philippe qui est bien a émis une fin de non recevoir et il laisse le dossier du coup à Elisabeth Bande qui elle affirme qu'elle ira jusqu'au bout dans cette réforme le gouvernement jusqu'au bout c'est clairement la solution parce que là on voit pas comment ça va s'arranger avec la SNCF ça peut passer je pense qu'il mise sur le pourrissement sur peut-être un soutien de l'opinion qui pourrait être agacée par ces grèves mais c'est quand même un risque et moi je pense que ce dialogue de sourd témoigne quand même du fait qu'on est dans un gouvernement de techno quand même la ministre des transports aurait dû garder le contact on voit que là elle ne sait pas faire de politique entre guillemets avec les syndicats et à terme il peut y avoir un retournement je pense que tout peut se passer et autant je ne crois pas à la convergence des luttes autant la multiplication des désordres peut agacer l'opinion et donner le sentiment que ce gouvernement qui veut apparaître droit dans ses bottes on a vu un Macron qui prétendait être le parti de l'ordre n'est pas capable d'assumer l'autorité de l'Etat On a entendu un Laurent Brun patron de la CGT Cheminion qui parlait de méthodes qu'il qualifiait de voyous puisqu'il y a eu quelques discussions et puis il avait l'air d'apprendre les décisions dans la presse ça aussi ça peut faire basculer l'opinion Je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit d'abord cette ministre elle a été incapable de mettre en scène ces discussions elle a été incapable de mettre en scène des avancées ou des solutions alternatives au projet qui avait été initialement présenté et ça c'est un handicap absolu dans cette discussion Pour une fois vous êtes d'accord avec Antoine Léoman C'est ça Je suis d'accord Il n'y a aucune opposition de principe Et puis par ailleurs l'autre difficulté essentielle aujourd'hui pour le pouvoir c'est de démontrer que malgré les contestations qui s'expriment librement il y a à la fois un cap un cap dont manifestement il y a eu besoin de faire la pédagogie parce qu'Emmanuel Macron baissait dans les études d'opinion et puis au fond la difficulté c'est de montrer qu'on peut contester mais on doit le faire dans l'ordre et Emmanuel Macron sur ce point il est en train de perdre tout un pan de son électorat qui voit la zone Notre-Dame-des-Landes ne pas être réglée et qui voit les contestations et les problèmes émerger partout sur le territoire c'est une difficulté pour lui que de montrer et de mettre en scène sa volonté de maintenir l'ordre Surtout que je pense qu'il a pris un risque parce que je pense qu'il a évacué Notre-Dame-des-Landes en début de semaine dernière avant ses interventions télévisées on se demande pourquoi il en a fait deux parce que là il n'a plus du tout de joker déjà peut-être il n'aurait pas dû en faire aucune il a quand même un premier ministre qui pourrait mettre en première ligne c'est comme ça qu'on fait dans la 5ème République et ensuite il a voulu ce que je disais jouer le parti de l'ordre il pensait qu'il pourrait évacuer je pense Notre-Dame-des-Landes en début de semaine et ensuite apparaître en vainqueur à la télévision et pour l'instant ce n'est pas le cas on a une aggravation de la situation on se souvient du discours de Nicolas Hulot qui n'était pas top top qui était un petit peu embarrasé je vous coupe Antoine Léomant on va prendre la direction sans plus tarder de la Place d'Italie à Paris où on va rejoindre notre envoyé spécial Vincent Farandège on va faire avec vous le bilan de cette journée de mobilisation dans la capitale Oui alors cette manifestation qui est définitivement terminée ici Place d'Italie vous le voyez sur ces images d'Olivier Gangloff les voitures ont repris le terrain la circulation a repris ici depuis maintenant une petite demi-heure il y avait beaucoup de monde dans les rues à Paris cet après-midi des retraités des étudiants des cheminots le monde hospitalier le monde de l'éducation voilà il y avait énormément de mouvements de contestations c'était bien là tout l'objectif de la CGT aujourd'hui avec chacun leurs revendications mais un point commun avec il y avait un point qui rassemblait en fait tous ces mouvements c'est bien lutter contre Emmanuel Macron et ces réformes qui sont en cours ces nombreuses réformes c'était pour les manifestants aujourd'hui le seul moyen en fait de lutter contre le président de la République certes les manifestants que nous avons pu rencontrer en tout cas ce sont leurs mots une manifestation qui a été ponctuée néanmoins de quelques violences notamment en milieu d'après-midi une centaine de casseurs s'en sont pris au CRS ils ont également dégradé ravagé même des vitrines des abribus une vitrine et des entrées d'hôtels également les CRS qui ont dû répliquer à coup de grenades étourdissantes ou encore de gaz lacrymogènes mais dans l'ensemble cette manifestation s'est bien déroulée avec un chiffre en large baisse par rapport à la dernière mobilisation c'était le 22 mars dernier il y a eu plus de 15 000 personnes aujourd'hui contre presque 50 000 il y a quelques mois pour toutes ces présidents en direct de la place d'Italie pour CNews vous êtes accompagné d'Olivier Gangloff Antoine Léomant le mois d'avril c'est de la préchauffe avant le 1er et le 5 mai oui enfin c'est plus que de la préchauffe puisque les gens sont en lutte depuis un certain temps je vous pose une petite question parce que je suis un petit peu renseigné il y a cette petite musique qui revient très souvent notamment à la SNCF il y a des chiffres qui disent que c'est en baisse mais on a l'impression que peut-être les gens recommencent un petit peu à travailler et se réservent pour le mois de mai c'est ça c'est à dire que tout le monde discute du fait de faire grève et de l'éventuelle baisse des mobilisations mais moi c'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui à mon sens il y avait vraiment beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui mais tout le monde discute comme ça un peu en l'air mais en réalité c'est des gens qui perdent des journées de travail donc perdre des journées de travail au bout d'un moment vous en faites une vous en faites deux vous en faites trois vous avez les gosses à nourrir vous avez le loyer à payer ça finit par être un peu difficile donc effectivement l'impression que ça donne c'est que les gens sont en train de se réserver pour la suite et c'est pour ça que nous on a proposé plusieurs fois qu'il y ait une mobilisation commune un jour de week-end pour lequel les gens n'auraient pas à perdre une journée de travail donc on tend la main pour faire cette journée de mobilisation il y en aurait une le 5 mai qui est un samedi à laquelle on appelle tout le monde à participer rendez-vous et donner place de l'opéra pour celles et ceux qui veulent venir et voilà et le rendez-vous est pris l'idée est de dire stop à la politique d'Emmanuel Macron en 30 secondes Alexandre Devecchio pour conclure c'est la préchauffe avant ce qui peut être peut-être déterminant le 1er et le 5 mai je pense que tout le monde en plus a dans la tête mai 68 il n'avait pas sûr que le contexte soit le même mais je pense que les acteurs là ont en tête mai 68 il y a quand même un point commun c'est que d'un côté il y a un fond étudiant et de l'autre un fond social en 68 finalement les deux avaient fini par se séparer moi je pense que les grands vainqueurs avaient été les étudiants les ouvriers les cocus de l'histoire il ne faudra pas que ça se reproduise merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans Punchline merci beaucoup à vous et Antoine responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon c'est tout pour Punchline tout de suite c'est 20h foot avec Pascal Proulx ils avaient quand même eu des augmentations de salaire merci à tous merci à tous